Yo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Starprise. Notre aventure va commencer en 1977. Alors pour pas changer, l'URSS va gaver son monde comme d'hab. Apple va lancer son Apple II, le premier PC à être commercialisé à grande échelle. On perd Charlie Chaplin, Elvis Presley et René Goscinny. On exécute pour la dernière fois en France à la guillotine. Oh mince, oh non, c'était sympa ça. On inaugure et ouvre le centre George Pompidou au public. Bref, encore une année riche en événements. Et c'est au milieu de ces bonnes et surtout mauvaises nouvelles que va se former à Wimbledon. Oui, celui-là, ce Wimbledon. Je reprends, donc va se former le groupe britannique The Bugle. Le clavieriste Geoff Downs et le bassiste Trevor Hunt se rencontrent en 1976. En effet, c'est lors d'une audition pour l'artiste Tina Charles que Geoff a rencontré Trevor, ce dernier produisant le titre de la chanteuse. Très vite, ces deux-là s'aperçoivent qu'ils sont des atomes crochus et ils décident de former en 1977 le groupe The Bugle et de se mettre au travail pour sortir leur premier titre. Ils sont rejoints par Bruce Willey, mais on s'en fout, on ne va pas en parler parce qu'en fait, il va se parier du groupe. Mais en fin de compte, on va en reparler quand même un peu après. Ils vont être précurseurs d'un nouveau style musical qui mélange Saint-Pop et New Wave. Pas la peine de se la péter non plus. De fil en aiguille, en 1979, ils décrochent leur premier contrat avec la célèbre et iconique maison de disque Island Record, avec le morceau qui nous intéresse aujourd'hui, Video Killed The Radio Star. Ça nous rajeunit vraiment pas tout ça. Du coup, en 1980, sort le premier album du groupe, Age of Plastic. Strictement, rien à voir. Après avoir collaboré avec Yes la même année, Geoff Donne décide de quitter Trevor Horn pour aller rejoindre Asia, un super groupe dans tous les sens du terme puisqu'on y retrouve Steve O'Web et C.S., John Whitton et King Grissom ou encore Karl Palmer de Emerson, Lakey Palmer. C'est vous dire la qualité du truc. Horn va réussir quand même à sortir le deuxième et dernier album de The Bugle. Intervention extrêmement pertinente au maire. Adventure et une moderne recording ne rencontrent pas le succès des débuts du groupe et Horn met fin à l'aventure. Les deux musiciens restent amis et se reforment à l'occasion comme en 2004 lors d'un concert à Wembley. Video Killed The Radio Star sort donc en 1979 et est le premier single du premier album, The Bugle. Ouais, je vous avais dit qu'on reparlerait de Bruce Willey qui a travaillé sur notre premier single. Enfin, travailler est un grand mot puisque le morceau à l'origine est de lui et de son groupe, Bruce Willey and The Camera Club. Et oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quasi au même moment, sur les ondes FM, il y avait deux versions de Video Killed The Radio Star même si la postérité se souviendra surtout de celle des Bugle. Le titre, comme son nom l'indique, parle de l'avènement des médias vidéo au mépris de la radio. D'ailleurs, pour la petite légende, il paraîtrait que Trevor Horn, suite à la lecture d'un livre de Science-City aurait imaginé une chanson qui prendrait place dans un univers où l'image devenait omniprésente et qui aurait tué complètement le monde radiophonique. Ouais, un truc comme ça. Ce titre, c'est surtout une critique du monde moderne. La façon dont le progrès s'émisse dans notre quotidien nous fait changer nos acquis. La façon dont nous consommons les médias pour le meilleur comme pour le pire. C'est surtout prémonitoire. Il suffit de regarder l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Le saviez-vous, le 1er août 1981, c'est le lancement de MTV, la Musical Television. Et contrairement à une croyance populaire, le premier clip à être diffusé n'est pas Money for Nothing de Dyer's Trade qui ne sortira qu'en 85, mais bien Video Kills Radio Star. Avouez quand même que chez MTV, ils ont beaucoup d'ironie et surtout beaucoup de culot pour diffuser un clip dont la traduction signifie la vidéo a tué la star de la radio. Avant de vous parler de la reprise de ce hit, j'aimerais vous laisser quelques images du clip qui est absolument kitsch, mais surtout, il y a un guest qui fait un caméo dedans. Est-ce que vous allez le retrouver ? Alors, bonne deuxième cause, vous l'avez trouvé ? Hans Zimmer en tient de jouer du clavier en arrière-plan ? Bon, pour ceux qui ne viennent pas de la planète Terre, sachez que Hans Zimmer, on lui doit les meilleurs BO de films de ces 40 dernières années. Bon, il est peut-être temps que je vous parle du nom du groupe qui a repris cette chanson. D'ailleurs, le nom est tellement cool que je me souviens qu'à 12 ans, j'ai acheté le CD rien que pour ça. The President of the United States of America. Nos présidents, c'est un peu une success story comme on les aime, c'est-à-dire que personne ne les a vus venir. En effet, l'industrie musicale a les yeux rivés sur le Royaume-Uni où la guerre de la Britpop a commencé entre Oasis et Blur. Et surtout, nous avons les Cranberries pour leur second album qui nous sortent ça comme single. C'est donc dans un garage tout pourri que nos amis vont sortir une démo sous forme de cassette. Oui, 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 c'est ça. La démo avait vraiment cette tronche-là et en plus produite à 500 d'exemplaires dans la banlieue de Seattle. Par chance, cette cassette qui contient une démo du single Lump se retrouve sur le bureau de Columbia Records qui dessine dans la foulée et là, c'est l'inondation sur les ondes effets. Dans cet épisode, j'aurais pu vous parler du second album des Présidents qui contient une reprise de Plastique Bertrand. Ah si, 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 là, on parle vraiment de lui. Là, c'est vraiment Plastique Bertrand. Donc, nous voilà en 1998. Entre le second et le troisième album du groupe, Columbia Records se dit que sortir une petite compil avec quelques rares, il serait une très bonne idée. C'est sur cet album qu'on retrouvera notamment une version live du single emblématique du groupe Lump mais aussi une reprise de Vidéokill, The Radiostar. D'ailleurs, ça permettra au titre d'être remis sur le devant de la stand-up plus de 20 ans après sa sortie. Voilà mes petits potes à la compote, les meilleures choses ont une fin. Bah oui, je sais. Mais j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vous replonger dans ce titre visionnaire. Il suffit de regarder notre époque actuelle pour comprendre que ça fait plus de 40 ans qu'on essaie de nous alerter sur les dérives des nouveaux médias et forcer de constater que tout le monde s'en balèque. Bref, sur ces belles paroles, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La cloche, bien évidemment. Allez checker l'Insta pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. En attendant, faites comme moi. Allez vous écouter de la bonne zique. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss ! Musique Musique